ça m'a l'écouté bonsoir à tout et à tous j'espère que vous allez bien vous voyez j'ai le sourire je suis bronzé mais je me soigne je ne soins je prends des médicaments écoutez donc on va parler de l'affaire des parrainages pour tous les candidats aux élections présidentielles comme vous le savez j'ai pas le droit de parler politique donc je vais parler de moi parce que j'ai le droit de parler de moi de ce qui m'est arrivé alors il faut que vous sachiez que je connais très très bien la question des parrainages comme peut-être personne d'autre en algérien donc je connais très bien la question des parrainages à la fois en france et en algérien alors je vais vous donner un exemple est ce que vous savez que j'ai été deux fois en prison après deux fois la première fois c'est en 2012 et la deuxième fois c'était le 5 octobre 2023 lorsque je me suis rendu à la justice française en direct j'avais filmé donc ma réédition à l'aéroport d'orlis donc c'était le 5 octobre 2023 mais donc j'avais été d'abord en mars 2012 à la prison de freine pendant une semaine 7 jours à pourquoi à cause des parrainages c'était magnifique alors vous savez il ya une immense hypocrisie au sujet de la question des parrainages en france on achète les parrainages et en algérie on achète aussi les parrainages et j'avais même dénoncé j'avais même dénoncé le fait que avec le système des parrainages des mères il ya n'est mal à l'arrivée d'arrivée c'est marat amont d'arrivée n'allée et il voit qu'il ya 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 quelque chose de très connu alors je vous donne un exemple ça et moi je tout est par vidéo alors on va y aller accrochez vous alors accrochez vous accrochez vous on y va c'était même donc sur la chaîne de télévision française france de l'année l'arrivée à taille chérie à d'arrivée c'est marat marouf a fait france à la belle ou chou fou et d'autres filles elle finisse et va regarder ce que j'ai fait en 2007 alors accrochez vous mais c'est de mettre le son j'espère que ça va marcher donc c'était sur france 2 sur le 20 heures de david plus j'avais bismillah écoutez bien l'image à propos de la présidentielle on parlait la semaine dernière de ce maire du calvado ce qui avait mis son parrainage sa signature aux enchères et bien il a été acheté entre guillemets par rachid nekaz candidat indépendant mais qui vous allez voir là aussi tout déchiré en indiquant qu'il n'était pas prêt à tout pour être candidat et que c'est pratique de mettre une mauvaise image de la démocratie c'était ce matin chez nos confrères de lci et puis sachez que le débat sur la présidentielle bon vous avez vu ce que je suis tout là là donc qu'il y avait un maire français les guerres l'estimérateur il biaf les enchères donc il y avait un maire français qui avait décidé de vendre aux enchères son parrainage mais moi j'ai trouvé ça scandaleux donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le merci combien vous le vendez il m'a dit là il ya le pen qui veut l'acheter à 1000 euros jeudi je vous en donne 1550 il m'a dit ok il m'a dit vous avez fait la meilleure offre donc j'ai acheté en direct à la télévision en direct à la télévision le parrainage de ce maire donc chez les tours à l'ombre à chaque télévision au characto et j'ai déchiré donc toute la france tous les médias français donc c'était en mars 2007 avait parlé de cette opération il ya n'est qu'elle est la mine et les faire en ça à l'enlent à l'alent à vie et à l'enquête rachid l'ichra esti maraoui charraka à l'almoubacher de télévision donc ça c'est quelque chose de classique et à l'époque en france il n'y avait pas de loi contre le l'achat des parrainages fait de l'art mais cash cannes quand on va dans les dents d'un autre chine l'ichra esti mara donc à la gelée à cause de moi il ya une nouvelle loi en france qui a pénalisé les candidats qui achètent des parrainages donc à la gelée de l'un qu'à non j'ai dit c'est différent ça à la gelée moutra chine l'ichra esti marat au même bad wach d'art 2012 donc adi à 10 c'est tout à fait elle finesse c'est en 2007 maintenant je vais vous montrer en 2012 ce que j'ai fait alors je n'étais pas candidat en 2012 que les choses soient claires je je voulais montrer que le système des parrainages est un système corrompu bien à ne pas plus les L'adapté à l'économie d'un système de l'économie, qui se débrouiller à l'extérieur et à l'économie. il faut que l'on soit en même temps, il faut que l'on soit en même temps parce que tout le monde qui a été en même temps peut être en même temps je vais vous montrer en 2015 je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer regardez bien ce que j'ai fait en direct voilà, donc j'ai vu un maire en Alsace, je lui dis que j'allais acheter le parrainage regardez bien, on y va je vais mettre le son, attendez, je vais mettre le son pour que vous entendiez bien regardez, je suis en train d'acheter un parrainage donc c'est bon ? c'est bon ? c'est parfait, on peut mettre un deuxième tomboine un deuxième tomboine, ok ? voilà celui-là il est beau c'est parfait c'est parfait transparence totale voilà, ça va bien montrer ça donc voilà parrainage du Haut-Rhin donc du verre de Mercksen déclare présenté comme candidat à l'élection du Président de la République Le Pen Donc j'ai acheté le parrainage pour Marine Le Pen, donc Shrit l'Istémara Le Pen. C'est pour immortaliser la Seine, c'est important. Je suis transparent, comme je suis chaud engagé, regardez bien. Vous trouvez le chèque ou la espèce ? J'ai acheté le parrainage de 650 euros, j'ai acheté le parrainage de 650 euros. Un engagement est un engagement. Je me suis engagé à faire un échange de parrainage entre la surface de 650 euros et 150 euros. Je me suis engagé, je le fais. J'ai pour principe de toujours faire, c'est de réussir. Donc vous avez vu ? Non, je vous remercie. Alors, on a fait un échange de parrainages. Comme j'avais publié l'achat des parrainages, je n'ai pas publié tout ceci. Dans la vidéo, j'ai fait un communiqué de presse à toute la presse française. Je lui ai dit, regardez, les maires en France sont corrompus. Je vous ai dit, regardez, les maires en France sont corrompus. Je vous ai dit, c'est un échange de parrainages en France. Je suis en prison pendant une semaine. Qui a porté plainte contre moi ? Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Je suis en prison. Je suis en prison. Jean-Louis Debré. Écoutez-moi bien. C'est ce que je vous ai dit. C'est la religion. C'est la religion. Il est la religion qui a fait partie des étendures très bien. parrainage des citoyens en Algérie depuis 1962, il n'y a personne d'autre, tous les autres, voilà j'ai rien à dire, donc voilà, sachez que le système des parrainages des élus, c'est un système qui favorise la corruption, parce qu'il y a des seuls qui c'est un système de system qui m'a choisi le fait, c'est un système de souci pour les hommes, il faut qu'il y ait un système de souci pour les paysanniens et qui leur a construit un système de souci pour les paysanniers, et vous voyez ces vidéos de 2014 et de 2019 qui a fait un réel dans les vidéos sur toutes les paysanniers et les paysanniers de l'industrie avec eux, n'y a personne d'autre aucun candidat dans l'histoire de l'algérie n'a rassemblé des des parrainages de citoyens sauf moi votre humble serviteur donc voilà donc ce qui se passe en algérien ce moment c'est normal c'est normal regardez je vous ai montré que je vous ai montré comment on fait pour acheter les paris d'un pays tel que moi ça va faire et aller et on a l'a fait 2014 ou 2019 j'ai pas j'ai pas pris de parrainage de délue si elle finne roba tâche ou fille elle finne sa tâche en amène l'immédiat l'istema rata le motard bida valais d'abord au drame à bout d'où la douleur mme d'eux à comme trouver à mener la fête bon allez comme des médias qui cherchent au bel et à l'aliment et c'est marat en 2010 quand ils ont vu que j'ai vraiment rassemblé 71 mille parrainage de citoyens comme l'immédiat ou a douce bain elle s'est marat amoureux ni qu'il s'appelait ça beli d'acherie tombs au beli a quitté ou beli andy les vidéos fait qu'où il a ya une lune et c'est marat ou est d'ailleurs au maquadroch et de rouler carrière système tabou de faire avec l'art ou il ya donc à l'époque c'était le régime votre père avec ou et rien ils ont vu que toutes mes signatures étaient des vraies signatures de citoyens donc ils ne pouvaient pas me faire une heure on va dire une engagée contre moi une procédure judiciaire où je vais l'eau qu'est ce qu'ils ont fait ils ont annulé les élections ce moment là qu'ils a voulu l'est ce qu'il y en a créé maquadroch et de rouler à l'adala vous avez compris le message donc soyons sérieux il faut qu'on mette fin à ce système de parrainage des villes il faut qu'on mette fin à ce système de l'aise d'amorat à l'entreprise parce que c'est un système d'amorat 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 quatre ans à face dans l'arrivée l'art c'est bien bon vous avez vu j'étais six fois en prison donc deux fois en france et quatre ans d'algérie mais la doula j'ai toujours le sourire un délicieux c'est parce que c'est tout ce qui me reste c'est tellement absurde ce qui se passe c'est tellement absurde donc voilà donc ne soyez pas étonné qu'il y ait des procédures judiciaires c'est tout à fait normal et il ne faut pas mélanger la corruption des des signatures d'élus avec le processus démocratique il ya ni wachara sarif el jazer il ya les haja radia qui m'a sorti 2012 qui feront ça à la d'arrivée l'ex les anneaux chritte et c'est mara le mari de la paix la natale sera bien mané à l'agout l'homme à 8 mars il ya les idées le mar a le chéri à l'aise à l'aise à chritte 40 et une signature de maire ou qu'ils s'ils m'ont marie de l'opin ou qu'ils s'ils s'ils m'ont qu'à courir le page même ou à l'aise à chacoume en ce moment on va en avoirっ dans une richesse du pays propre ce mettrg mais s'ils vont savoir que c'est des et de la communauté de tout le monde. Je vous souhaite que vous êtes heureux et que vous êtes heureux de vous. Et que vous êtes heureux de vous. Merci.